Posé sur un ou plusieurs pans de mur de la maison, le papier peint est en danse. Oui mais voilà, pas facile de se lancer quand on n'a pas la dextérité et le savoir-faire de Valérie Damido. Pour vous aider, la rédaction vous explique comment poser du papier peint en 5 étapes pour un résultat digne d'un professionnel. Nos 5 étapes clés, avant de poser du papier peint, l'étape de la préparation, poser du papier peint, l'étape de la découpe moins. Comment poser du papier peint ? L'art de l'encollage, place à la pose du papier peint, quelques conseils supplémentaires pour une finition parfaite 1. Avant de poser du papier peint, l'étape de la préparation. Avant de vous lancer tête baissée dans la pose de votre papier peint, prenez soin de bien préparer le chantier en suivant les étapes. Préliminaire suivante, protégez le sol, le sol sera protégé avec une bâche en plastique que vous pourrez maintenir aux plaintes. Avec de l'adhésif de masquage, préparez le mur, un mur lisse, sain, propre, sec et uniforme assure une meilleure adhérence. Les murs peints seront lessivés ou poncés avec du papier vert. Et pas de pitié pour les trous, les fissures et les irrégularités qui seront masquées avec de l'enduit. S'équiper du matériel nécessaire pour poser son papier peint, couteau à maroufler, crayon, règles, roulettes à papier peint et brosses. A en coller sans oublier bien sûr le papier peint et la colle à papier peint qui sera adaptée à votre type de papier, vinyle, un tissé, standard etc. Point 2. Poser du papier peint, l'étape de la découpe. Maintenant qu'à l'un mur est prêt, place à l'étape de la découpe du papier peint en bande que l'on appelle le lait. Pour ce faire, vous devez dérouler le rouleau de papier peint, motif en dessous sur la table à tapisser ou à même le sol. Prendre la mesure de vos murs, et profiter de cette étape pour tracer les repères verticaux qui vous permettront de positionner votre premier lait de papier peint le long du mur. Découpez les laits de papier peint à l'aide de ciseaux ou d'un cutter, en vous référant à la hauteur de vos murs à laquelle vous ajouterez une marge de 5 cm d'erreur correspondant au coup en haut et en bas du papier peint. Ne pas oublier de numéroter le haut de chaque lait de papier peint, vous les serons ainsi collés dans l'ordre et dans le bon sens. Vigilance de mise avec le papier peint à motif qui doit être découpé de façon à être parfaitement raccord avec celui du voisin. 3. Comment poser du papier peint ? L'art de l'encollage. Pour préparer la colle et obtenir un mélange homogène, il convient de bien lire les consignes figurant sur votre produit. Veillez notamment à respecter les dosages et le temps de pose préconisé par le fabricant afin d'obtenir la consistance parfaite pour Encoller votre papier peint. Pour la pose du papier peint à proprement parler, il existe deux techniques de pose qui sont définies en fonction du type de papier. Peint choisi, l'encollage sur papier peint, l'opération se déroule en deux temps sur une table à tapisser. La colle est d'abord étalée directement sur l'envers du papier peint à l'aide d'une brosse à encoller. Puis le papier peint est plié replié sur lui-même pour s'imbiber de colle. C'est la technique de pose la plus délicate. L'encollage directement sur le mur, c'est la technique de pose la plus facile, mais ce n'est pas une raison pour relâcher la tension. Point on étale la colle directement sur le mur à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse à encoller en prenant soin d'insister sur les angles. Le papier peint à tisser utilise cette technique de pose. 4. Place à la pose du papier peint. Après la préparation du support, et du chantier, la découpe du papier peint et l'étape de l'encollage, place à la pose du papier peint, enfin. Point posez votre premier lait selon les repères tracés de préférence le long d'une porte ou d'une fenêtre, afin d'assurer la meilleure verticalité possible. La pose du premier lait détermine la réussite, ou non, de l'opération. Posez donc votre lait de papier peint en commençant par le haut puis prenez du recul pour vérifier que la bande est parfaitement positionnée. Au besoin, vous pourrez la décoller délicatement pour la replacer. Votre lait est bien perpendiculaire ? Le moment est venu de maroufler à l'aide d'une brosse de tapissier. Nous précisons pour celles et ceux qui n'ont pas choisi l'option bricolage au bac que maroufler consiste à lisser de façon à faire. Adhérez le papier peint à son support. Pour maroufler donc, vous vous armerez d'une brosse à tapisser que vous utiliserez en commençant par le haut et en allant du centre vers les extrémités. Bye bye les bulles d'air ! 5. Quelques conseils supplémentaires pour une finition parfaite. Une fois le premier lait de papier peint posé, recommencez l'opération en en collant le deuxième lait, et ainsi de suite. Parachever enfin la pose de votre papier peint en soignant les finitions tout au long de l'opération. Gare à la colle, pour un résultat impeccable, on garde toujours une éponge ou un tissu humide à portée de main. Celui-ci permet de passer l'éponge là où la colle a débordé. Au millimètre près, les laits doivent être posés de façon à bien ajuster les motifs et à ne laisser aucun interstice entre les bandes de papier peint. Avant que la colle ne sèche, on arrase, si nécessaire, en découpant l'excédent de papier peint en haut, le long du plafond, et en bas, le long de la plainte, à l'aide d'une roulette à découper ou d'un cutter. Et maintenant, à vos rouleaux.